Bonjour Romain. Bonjour Anne. Bienvenue, nous vous écoutons avec nos invités. Vous êtes à Ouagadougou, au Burkina Faso. Oui, je suis à Ouagadougou et je suis bien content de cette émission parce que ça concerne un sujet qui me tient à cœur. Parce qu'il était très bien que, parallèlement à la force du G5 Sahel, l'enfant va mettre en place un peu ce que vous avez appelé tantôt un plan marchand du développement du Sahel. Parce que, dans cette région-là du continent, la sécurité va adresser le traitement des terres avec le développement économique. Malheureusement, pendant longtemps après les indépendants, c'est des régions qui ont été plus ou moins laissées pour compte en termes d'infrastructures et de développement. Si bien que les populations de ces zones-là se sont très souvent senties un peu isolées des nations. Et se sont oubliées et isolées en même temps. Et donc, quelle est votre idée, Romain, pour développer le Sahel ? L'idée, je l'emprunte un peu au gouvernement du Burkina Faso, à qui j'ai des fleurs pour une fois, qui a mis en place depuis 2017 ce qu'ils ont appelé le plan d'urgence pour le Sahel. Donc, en trois ans, le gouvernement du Burkina Faso prévoit injecter 450 milliards de francs CFA exclusivement dans les régions du Sahel pour permettre de rattraper un certain gap de développement qui a manqué. Parce que pendant des années, il y a quelques dizaines d'années encore, ici au Burkina, quand on affectait un fonctionnaire à Doris, qui est la capitale du Sahel, il prenait ça comme une sanction parce qu'on était un peu le point de vue du pays. Là où il n'y avait rien, l'État n'était pas présent, où il n'y avait pas d'infrastructures et tout. Donc, que le gouvernement du Burkina Faso, parallèlement aux questions de sécurité qui se posent à la lutte contre le flou terroriste, ait compris qu'il fallait mettre en place un plan d'urgence pour le Sahel, je pense que ça, ça a été vraiment bien. Et alors justement, plan d'urgence pour le Sahel, ça n'a pas été évoqué, ça a été effleuré tout à l'heure par Jean-Louis Guigou. C'est le désenclavement, c'est la construction de routes, c'est quand même le Béaba pour désenclaver des régions sahéliennes. Jean-Louis Guigou. Moi, je pense que le Sahel, il y a une double opportunité qui se présente incontestablement. C'est sa situation entre le nord de l'Afrique et l'Afrique subsaharienne. C'est une zone de transit, une opportunité considérable. Quand on pense que l'Algérie est en train de construire, avec des Chinois, la transaharienne, 6000 kilomètres, qui va d'Algérie chercher la Lagos et que les Marocains répondent par la dorsale atlantique. On voit très bien ces grandes voies, mais il faut multiplier le maillage, le maillage. Et en plus, si vous développez Tomboutou, si vous développez des oasis, etc., il faut les interconnecter des oasis. Donc, le territoire du Sahel, c'est un maillage fait par des flèches, des réseaux de transport et des pôles de développement. Alors, à Lyonsal, vous y croyez vraiment, à ce projet un peu fou qu'est la route transaharienne ? Jean-Louis Guigou parlait de 6000 kilomètres. En fait, j'ai les chiffres exacts sous les yeux. Ce sont 9500 kilomètres de route en tout, depuis le temps qu'on en parle. Il est clair qu'on ne développera pas le Sahel sans des infrastructures dans tous les domaines. Mais il faut se poser la question de savoir infrastructures à quelle fin. Parce que si les infrastructures sont conçues pour simplement favoriser l'extraversion plus poussée du Sahel, ou participer au drainage des économies sahéliennes, au drainage des ressources sahéliennes, à ce moment, on sera simplement dans la continuité d'une logique de mise en valeur qui était déjà à l'œuvre à l'époque coloniale. Il faut donc que les infrastructures puissent être conçues pour être au service de l'immense majorité. Et de ce point de vue-là, j'ai dit qu'il y a un certain nombre de choses élémentaires qui auraient dû être faites et qui ne le sont pas, malgré ces programmes d'infrastructures. On a besoin des pistes de production beaucoup plus que d'autoroutes, par exemple. On est d'accord. Si on fait des infrastructures de transport pour exporter et être prédateur des matières premières pour pouvoir se transformer en Europe ou alors, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut créer des emplois et transformer sur place les immenses richesses de l'Afrique. Pour créer des emplois et les transformer, il faut bien les évacuer et il faut bien faire du commerce. Et donc, il faut des routes. Boubacar Barra, et on retourne au standard. Oui, je pense que ces infrastructures sont d'autant plus utiles. Moi, j'ai une anecdote aboutie. Il fallait faire la route Moptigao. La Banque mondiale s'est opposée en disant « OK, là-dessus, etc. » Nous leur avons dit à l'époque, j'ai un économiste écouté, chez nous d'abord, c'est la route qui crée la richesse. Et dès que vous ferez cette route-là, l'ensemble de production végétale de Sikasso irait à Kidal. Et aujourd'hui, vous irez à Kidal, on mange de l'igname, on mange de la patate, on mange du banane plantain. C'est quoi ? C'est parce que la route a précédé le comptage routier. Merci.